Le Seigneur est mon appui, il m'a dégagé, il m'a donné l'âge, il m'a libéré car il l'aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Effectivement, le Seigneur est notre appui, il vient nous soutenir à chaque célébration eucharistique. Souvent, nous sommes distraits et nous manquons de percevoir sa présence. C'est pourquoi, dès le début de notre rencontre, nous allons reconnaître devant lui que nous ne méritons pas toujours ses grâces et ses bénédictions. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je veux m'empêcher, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix selon ton dessein et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël En ces jours-là, les hommes envoyés par le roi Antiochus pour contraindre les gens à l'apostasie arrivèrent dans la ville de Modine pour y organiser des sacrifices. Beaucoup en Israël allèrent à eux. Matathias et Seppis verrent à la réunion. Les envoyés du roi prirent la parole pour dire à Matathias, Tu es un chef honoré et puissant dans cette ville, soutenu par des fils et des frères. Avance donc le premier et exécute l'ordre du roi, comme l'ont fait toutes les nations, les hommes de Judaïs et ceux qui sont restés à Jérusalem. Alors, toi et tes fils, vous serez les amis du roi. Toi et tes fils, vous serez comblis d'argent, d'or et de cadeaux nombreux. Matathias répondit d'une voix forte, Toutes les nations qui appartiennent aux états du roi peuvent bien lui obéir en rejetant chacune la religion de ses pères et se conformer à ses commandements. Mais moi, mes fils et mes frères, nous suivrons l'alliance de nos pères. Que le ciel nous préserve d'abandonner la loi et ses préceptes. Nous n'oublierons pas aux ordres du roi. Nous ne dévierons pas de notre religion, ni à droite, ni à gauche. Dès qu'il eut fini de prononcer ses paroles, un juge s'avançant à la présence de tout le monde pour offrir le sacrifice, selon l'ordre du roi, sur cet hôtel de Moïdine. À cette vue, Matathias, s'enflammant d'indignation, y frémit jusqu'au fond de lui-même. Il laissa monter en lui une légitime colère, couru à l'homme et l'égorgea sur l'hôtel. Quand elle a envoyé du roi, qui voulait contraindre à offrir le sacrifice, Matathias le tua à l'instant même et il renversa l'hôtel. Il s'enflammant d'ardeur pour la loi, comme jadis Spinas contre Zémery. Alors Matathias se mit à crier d'une voix forte à travers la ville. Ceux qui sont enflammés d'une ardeur jalouse pour la loi et qui soutiennent l'alliance, qui sortent tous de la ville à ma suite. Il s'enfuit dans la montagne avec ses fils, en abandonnant tout ce qu'ils avaient dans la ville. Alors, beaucoup de ceux qui recherchaient la justice et la loi, s'en allèrent vivre au désert. Parole du Seigneur A celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Le Dieu des dieux, le Seigneur parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant, de sillon bel entre toutes, Dieu resplendit. A celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Assemblés devant moi, mes fidèles, eux qui scellent de le sacrifice mon alliance, et les cieux proclament sa justice, oui, le juge, c'est Dieu. A celui qui veille sur la conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce, accomplis tes voeux envers le Très-Haut. Invoque-moi aux jours de détresse, je te délivrerai et tu me rendras le voir. A celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Au revoir à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant, « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'enéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Acclamons la parole du Seigneur. Oui, c'est la parole du Seigneur. Le roi Antiochus a imposé la loi, la culture grecque, la culture hélène, surtout son intendue, l'étendue de son empire. Et voilà qu'aussi Israël a dû subir cette imposition. Mais il y a une certaine résistance qui va s'écrier. Et la résistance commence avec l'extrait qu'on a entendu aujourd'hui, avec le prêtre Matathias, en fait, qui est au responsable de sa ville. Ils ont résisté, ils n'ont pas voulu suivre l'imposition de la culture hélène, ils ont voulu rester fidèles aux lois, fidèles à la parole de Dieu, fidèles à leur culture juive, qui était une culture du Seigneur qui s'inspirait de la parole de Dieu. C'est ainsi que Matathias va prendre avec lui sa famille, et puis toutes les personnes qui vont vouloir mener son combat, il va sortir de la ville et va les vivre dans les montagnes. Et là, souvent, il y aura des attaques avec l'armée grecque. Pour dire qu'en fait, c'est une résistance, c'est ce qu'on appelle le début de la résistance des Maccabées, qui vont essayer de lutter pour maintenir la culture juive, en fait maintenir la foi au Dieu véritable. Moi, je me dis, cette histoire-là peut nous servir comme symbole. Il me semble que dans notre vie spirituelle, c'est continuellement que nous devons mener ce combat-là, le combat contre le mal, le combat contre une culture de mort, comme le disait Jean-Paul II. Regardez dans la société que nous vivons aujourd'hui, eh bien, tout ce qui se trouve autour de nous, c'est comme s'il y avait une pression qui s'exerçait autour de nous, une pression qui veut dire non à Dieu, une pression qui veut dire oui seulement à notre intérêt, à notre vie, à notre perception humaine. C'est comme si quand on vit dans la civilisation d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, le monde ne veut rien entendre en ce qui concerne Dieu. Et souvent, même quand on essaie de dire le nom de Dieu, on te regarde de travers, parce que ça ne se coïncide pas avec une sexculture qui semble s'imposer de plus en plus sur nous. Alors, peut-être que Matathias, c'est pour nous un exemple, un exemple dans l'ordre spirituel, que malgré tout, nous devons tenir le coup, nous devons continuer, n'est-ce pas, à utiliser comme dit Paul, eh bien, notre armure, la parole de Dieu, la cuirasse de la foi, et prendre tout cela, et essayer de faire fi, d'affronter la culture actuelle, continuer à annoncer Jésus-Christ malgré tout, parce que nous savons qu'avec lui vient la paix véritable, vient l'amour véritable, vient la construction du monde véritable. En fait, dans notre culture, dans notre foi, tant qu'on vivra sur la terre, on ne laissera jamais tomber les bras. C'est continuellement au niveau personnel, d'abord, qu'on doit lutter contre le mal en nous, qu'on doit lutter contre le péché, c'est continuellement qu'on doit se prendre en main pour essayer d'avancer. Quand on se laisse tomber, on laisse tomber les bras, alors on s'écroule. Mais on a besoin de cet esprit que Dieu nous a promis, que Dieu nous donne déjà maintenant, cet esprit qui nous soutient dans notre combat, cet esprit qui nous soutient dans notre marche vers la terre promise. Alors aujourd'hui, nous allons reconnaître ces besoins d'assistance, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour qu'il continue à nous assister, à nous donner ce dont on a besoin pour notre marche, pour notre pèlerinage sur la terre et qu'on garde toujours, continue, en continue, le combat contre le mal, le combat contre le péché, le combat contre l'égoïsme, le combat contre le mal. Alors, dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est pratiquement la même chose. Jésus arrive à Jérusalem parce qu'il a fait une longue marche partant de la Galilée, il a continué à marcher, il a rencontré plusieurs personnes en cours de route, il y a eu plusieurs échanges en cours de route, voilà, il arrive même au but maintenant. Avant d'entrer à Jérusalem, il regarde Jérusalem et il tombe en pleurs. Il pleure sur Jérusalem. Il pleure sur Jérusalem parce qu'il voit que son cœur est dur, son cœur est fermé contre sa parole. Jérusalem ne reconnaît pas la visite de son Sauveur. Jérusalem n'est pas attentive à ce qui se passe autour de lui. Jérusalem est restée aveugle, Jérusalem est restée insensible à la parole de son Messie qui est venu la visiter. Voilà, moi je trouve cette image de Jésus qui pleure, je la vois dans les parents qui éduquent leurs enfants, l'enfant qui devient adolescent, qui devient adolescente, et puis on lui dit des choses, l'enfant ne comprend pas, l'enfant prend une trajectoire qui le conduit. On sait que ça va le conduire à la destruction, mais l'enfant ne voit pas. On essaie de lui expliquer, il ne comprend pas. Il veut s'appuyer sur sa liberté, sur son petit savoir. Alors les parents pleurent dans leur cœur parce que l'enfant se trompe. Ils sont convaincus qu'il se trompe, mais l'enfant ne voit pas, l'enfant ne comprend pas. Alors nous sommes comme Jérusalem de foi. Nous sommes comme ces adolescents, ces adolescentes. On essaie de prendre seulement notre voix, on essaie d'entendre la voix de notre propre intérêt, notre amour propre, notre égoïsme, notre suffisance. On ne veut pas entendre parler les autres, on ne veut pas voir l'appel de Dieu, on ne veut pas entendre la parole de Dieu qui nous invite à la conversion. On veut marcher sur notre voix. Résultat, comme dit Jésus, parce que tu as tourné ton dos contre la parole, contre la paix, tu seras détruit. Ce n'est pas que nous nous détruisons, mais en fait c'est la conséquence de notre liberté, c'est la conséquence de notre choix, c'est la conséquence de la route que nous avons choisie. Eh bien, on a choisi une route loin de Dieu. Loin de Dieu, c'est la division, c'est la destruction, eh bien c'est la domination. On ne peut pas dire autre chose de plus. Avec Dieu, eh bien c'est la paix, la réconciliation, la voie du pardon, de la miséricorde. Alors, dans la salvation d'aujourd'hui, nous allons nous poser en Jérusalem. Peut-être que nous sommes Jérusalem dans le sens que, eh bien nous n'écoutons pas toujours la parole de Dieu, que nous avons peut-être tourné notre dos contre le Seigneur. Peut-être que nous ne sommes pas attentifs devant tout ce qui se passe autour de nous. On n'arrive pas à percevoir la main de Dieu qui nous appelle. On n'arrive pas à capter le Seigneur qui veut, qui nous fait signe, qui nous sourit, qui nous fait un clin d'œil. On n'arrive pas à le voir. Alors, peut-être que nous allons demander que le Seigneur dessine nos yeux, qu'il nous ouvre les oreilles du cœur, qu'il nous ouvre l'intelligence, et puis qu'on puisse voir son heure, qu'on puisse voir sa main dans notre vie aujourd'hui, au quotidien. L'Eucharistie nous aide à cela. Ouvrons nos cœurs pour l'accueillir. Que cette Eucharistie, le corps et le sang de Christ, nous transforment. Qu'elle ouvre nos cœurs, qu'elle ouvre nos yeux, nos oreilles, pour que nous puissions toujours percevoir Dieu. Et quand on a perçu sa présence, quand on a entendu son appel, eh bien, qu'on s'embarque et qu'on marche derrière lui pour le meilleur monde. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissons-nous être réunis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Ambre de pauvres, nous te soupions, Seigneur, accueille-nous pour notre sacrifice en ce jour. D'ouvre grâce devant toi. L'arrivons-nous de notre faute, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, ce que nous t'offrons. Pourtant, tu vois dans notre offrande un geste d'amour. Aussi, tes prions-nous avec confiance, puisque tes propres dons sont notre seule valeur, qu'ils fructifient pour nous en bonheur éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre respect. Et levons notre cœur. Et le tournons vers notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. C'est le juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'être humain. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'incliment devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Aux annables plus au-dessus, bénisse-toi à celui qui vient au nom du Seigneur. Aux annables plus au-dessus. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclament ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, Gloire à toi qui es mort, Notre Sauveur et notre Dieu, Bien Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémi et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affirme la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Vais sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi pertraisement tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La paix à ta mort qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, que le corps est sans Jésus-Christ, qui enlève le péché du monde, pour ressentir notre vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette commune à ton corps et à ton sang entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que soutienne notre esprit, notre corps, et notre temps de guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de que le Seigneur est sans Jésus-Christ. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Après avoir reçu le corps du Seigneur spirituellement et physiquement, nous allons garder quelques instants de silence et de prière. Demandons-lui d'ouvrir nos oreilles intérieures pour que nous soignons toujours à son écoute. Amen. Je suis avec vous tous les jours du Seigneur Jésus jusqu'à la fin des temps. Prions encore le Seigneur. Tu nous as nourri, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut. Et nous t'adressons encore cette prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501